Salut à tous, c'est Iker et on est parti dans une ranquette avec Thoth, on jouera Thoth Purification, Père Dame Artefact, on joue face à Naja, Chronos, ok, on a un Hades aussi en phase, donc ils ont une compo bizarre parce qu'ils ont beaucoup de dégâts magiques, ils ont 3 dégâts magiques, nous on a une compo bizarre parce qu'on a 4 dégâts physiques dont un Thor Support qui commence avant-garde, c'est assez étrange mais pourquoi pas, c'est vrai que Thor Support moi j'aurais plutôt tendance à le commencer pendant le titre turquoise, là c'est pour avoir énormément de Depush avec le Mjolnir, une Curse aussi donc pas de méditation, ça va donner, ça va envoyer, on commence bien évidemment avec le 1, bonjour tout le monde, salut Louis F11, allez, on est parti, on va clean la wave au niveau du Depush, ça devrait être assez serré, merci à Louis F11 pour son re-subscribe, depuis 5 mois in the row, merci Louis F11, très très gentil, le Thor a que 2 potions, ouais il a acheté énormément de stuff en fait, c'est un stuff très très étrange, on est d'accord, on est tous d'accord pour le dire, si ça marche, et bah ça marchera pas dans toutes les games je pense, avec un stuff comme ça malheureusement, parce que s'il prend trop de dégâts et qu'il a 0 moyen de regen, on est normalement encore une, et c'est bon, recule pas trop mon ami Thor, hop, au niveau du clean the way, ça va être le timerick, ça va être assez serré je pense, ça va être assez serré, déjà on n'arrive pas le premier, si on arrive le premier, alors ça c'est étonnant quand même, il y a un AFK ou quoi en face là, le chrono aussi devrait être arrivé depuis 10 secondes là, ils sont ratés, ils ont, ouais le Thor est très très en retard, le Xin Tian qui s'est trompé de côté j'ai l'impression, ok d'accord, les Fire Elements, les Mid-RP, les Fire Elements, non finalement ils ne sont pas en, hop, alors le Hirling Shen qui veut participer au Mid-RP, ça c'est intelligent, de ce que font certains pros, ça permet de participer à l'objectif, d'assurer l'objectif parce que vous êtes 3, et comme ça vous ne le faites pas voler, chrono ce qui est un peu en galère, donc on est content, on est content que la galère ça soit de son côté et pas du bien pour une fois, il n'a pas de jungler, le jungler encore sur l'assaut, mais il y a un AFK, c'est pas possible, non ADS est toujours sur l'assaut, non c'est un jungler qui fait une duo lane solo a priori, donc nous on joue safe avec On Seal, il y a beaucoup de FR dans cette game je crois, il y en a au moins 2, bah moi on Seal, hop, on va essayer de faire la prochaine lane, hop, 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 on aurait pu counter les back, ici sur vocal si vous êtes en duo queue, on va faire la lane je pense, faire la lane, elle est là, on sait qu'il reste les raisons, on va faire la lane et ensuite on va se barrer, je prends un petit peu de POC, ah je me suis pris le Soptaï, je ne pensais pas me l'avoir pris, on clean la wave, on va aller faire, on claque la potion de vie et on va aller faire les back, c'est parti, tu y penses quoi de Smite sur Xbox et PlayStation 4, je trouve que c'est un jeu qui s'y prête bien, après c'est difficile pour moi de jouer sur PlayStation 4 j'arrive 1 ou pas, déjà en fait je ne suis pas habitué au joystick moi, non je déconne, on ne va pas mettre l'utilité non plus, sachant qu'on a beaucoup de clean, si encore on n'avait pas beaucoup de clean, je comprends pourquoi parfois on veut y aller vite etc, il a l'utilité, ah dommage qu'il aurait pu enchaîner mon style, il aurait pu enchaîner, on va aller faire des Fire Elements, on va calquer la potion de mana, boom, hop, ça va bien qu'il attaque, avant qu'il passe niveau 5 le Naja, ah, la couronne c'est plus là, le Naja, avac, on est niveau 6, on a le buff de speed à faire pour le Fenrir, limite on pourrait invade leur buff de speed, ça aurait pu être pas mal, donc le Harlingen est en train de dominer la deck, parce que le Naja n'était pas encore niveau 5, on aurait pu se le permettre, hop, allez on clean ça nous, tranquille pépère, sur la duo c'est en train de prendre cher, là sera le barrage de Rama, est-ce qu'il peut tenter ? oui ça passe, GG, BF middle, attention, le chronos qui a bougé, regarde, allez on clean ça, alors c'est long à clean, les vids d'arpy malheureusement, tout seul, encore, hop, on va clean la wave, on va commencer à la back, on va peut-être essayer de faire des vids d'arpy de gauche, essayer d'arracher là, là c'est vraiment de l'arracher, de le défaire parce que c'est risqué, je pense que chronos est parti sur son buff de dégâts, plutôt que de faire la lane, ok c'est son choix, on va d'abord clean ça, on va essayer en tout cas, hop, on prend beaucoup de dégâts, donc c'est risqué, on a les back, on a la prochaine lane à faire, on va se barrer je pense, on va faire la prochaine lane, je ne vais pas participer à l'XP du buff de dégâts, ouais je sais, je sais bien qu'il faut que je prenne, mais quand on n'est pas à 3 sur chaque objectif, c'est vraiment très difficile de tout faire en tant que mid laner, hop, we wipe back, il est encore back, on a largement les bots, on a ensuite la sentry, la ward et c'est tout, on peut rien acheter de plus, j'aurais dû mettre mon 3 portail d'abord, sur PC le niveau est bas, je le dis où est fort, moi j'ai commencé à la beta smite sur Xbox, nourrage de votre infériorité, je ne sais pas s'il y a une différence de level si énorme que ça, quand on passe d'une plateforme à l'autre, après la plateforme PlayStation 4 est la plus récente, donc forcément le niveau est sans doute un peu plus bas, mais Xbox je pense qu'ils ont largement rattrapé le PC, après les pro-players Xbox sont moins forts que les pro-players PC, on se rappelle, les gagnants du world l'année dernière, c'était des joueurs PC qui s'étaient mis un mois avant, vu qu'ils n'avaient pas pu se qualifier pour les world PC et qu'ils s'étaient mis sur Smite Xbox, j'espère que le Thor va pas mourir là-dessus, non c'est bon, le Thor s'en sort, il en l'est en fait, c'est ça, ah, oh là il aurait du le call avant, oh je pensais qu'il allait continuer de décaler, bon il est mort, non, il y a eu un bon stun de zone, c'est pas trop mal, le Thor s'en sort, bien joué, on a eu peur pour lui, donc on clean la wave, parce que qui dit clean la wave dit assurer un peu, il y a le buff de speed de Fenrir, on va aller le faire, on est vraiment en partie farming là, là s'il y a un joueur qui se demande qu'est-ce qu'il faut faire comme rotation pour XP vite dans le jeu, bah c'est ça, j'ai touché, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, est-ce qu'il y a moyen qu'il le finisse, ah j'y arrive pas, j'y arrive pas, ah là c'est dommage qu'on seal il est pas enchaîné, c'est vraiment dommage qu'on seal il est pas enchaîné sur le Xinjiang, on l'aurait tué plus vite, je comprends pas pourquoi il a pas pu l'enchaîner plus vite, finalement on meurt, dommage, c'est vraiment dommage qu'on fasse pas le kill sur le Xinjiang, je sais pas ce qu'il a manqué à Fenrir, on saura jamais, boum, on achète le livre de Thoth, alors j'ai raté mes snipes avec le 1, mais c'était pas facile non plus, parce que je savais que j'avais le Laja qui me mettait la pression à côté, on perd les 8 d'arpy de droite, on reste niveau 10 donc on reste très bien, le Chronos a pris un kill mais on reste du même level que lui, ça va, on fasse les lanes, on va faire la lane rapidement, hop, et on décale, ah le buff de dégâts est en train d'être ping, j'avais pas vu, ils ont fait les 2 mid-arpy, il faut vraiment que, il faut vraiment jouer plus agressif à côté Fenrir, c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas utilisé son Ragnarok depuis le début de la partie, comme un outil qui est très 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 fort en early, qu'il faut forcer, qu'il faut utiliser, il faut forcer de la plurif, il y a plus de mid-arpy à faire malheureusement, c'est bien, il prend le killing spree, on est toujours à 3, on a pas de fire elements à faire, on a pas de back-arpy à faire, be careful right, le support et, ils sont en paquet là sur la solo, on fait mal à la tour par contre, ça c'est pas mal, pour qu'on se casse du mythe, parce qu'il y a le Naja et le Gzintian qui sont dans les parages, donc autant jouer safe, le Naja joue purification, le Gzintian, on peut se faire Ragnarok, le Thor gank là, compliqué ce qu'il essaye de faire là, un V10, ah dommage, on a pas le temps de burst, il a eu le temps d'utiliser son escape, Naja qui rate son ulti, on essaie de mettre des léga, allez, c'est bien, boum, double kill, on va clean la wave, push la duo ou push la gold, on va push la duo d'abord, d'ailleurs on va pas utiliser notre sort là-dessus, on va utiliser là-dessus, on peut prendre la duo, la gold furée est compliquée, la gold furée est compliquée, Fenrir peut plus la tanker, on va prendre cette tour je pense, tranquille, un petit astral barrage, astral strike pardon, calm down, mais qui est au taquet quand même, boum, on achète ça, on achète ça, on prend une centrille noire, Arlingsheng est en train de push au mid, il va falloir lui filer un coup de main, aïe 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 aïe, dommage, 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 il est parti faire les mid-arpits de droite je crois le chronos, le problème c'est qu'on a personne, ah j'ai raté, je vais faire les mid-arpy de l'autre côté mais c'est risqué, chronos va venir les défendre et j'ai pas encore assez d'égal pour les cleans rapidement si quand même, si c'est bon on a eu les deux, on a eu les deux pour un petit POG c'est pas trop grave ouf, hop, on met un ulti, c'est bien, on s'en sort, on va aller faire les back nous, il a très bien joué le Naja, il a vraiment été surpris par le flash in comme ça hyper agressif sur moi ça s'est mal passé pour eux mais c'était bien tenté, on a eu de la chance de ne pas avoir de follow up sur l'ulti Naja, c'est à dire que j'ai pas l'impression qu'il y a eu de sort qui était mis au sol quand je suis retombé par chronos etc, l'équipe qui a bien géré le fait que je me suis fait focus et qui m'a protégé en mettant, en fait protéger c'est aussi embrouiller les gens parce que je suis en l'air, je suis ulti par le Naja, ok le chronos sait qu'il faut que, si j'étais tout seul face au chronos et au Naja, ok le chronos sait qu'il faut qu'il mette le stop time le timerift à la retombée du Naja, mais si le chronos est en train de se faire sauter dessus par un Fenrir, par un Thor etc, c'est beaucoup plus difficile de mettre le timerift à la retombée alors, est-ce que vous devez penser à des tonnes de choses et vous devez vous dire, ça se trouve je vais crever avant qu'il retombe donc... Salut, hop on la slow, et bien joué la part du Harlem Shake A chaque fois que je dis Harlem Shake, j'ai envie de dire Harlem Shake mais c'est pas grave On peut essayer une ward là, qu'est-ce qu'on a à faire d'autre ? Les Bacarpy de droite sont en train de pop On a 30 stacks de tot donc globalement on arrive assez bien à stack, on est level 15, on passe à 13 chronos On va continuer de stacker Hop On peut essayer d'attaquer leur right lane parce qu'il y a sans doute le solo laner quelque part là C'est dommage qu'il ait pas avancé ça Je sais pas où il est le solo laner adverse C'est un AD si level 7 C'est tellement dans la merde le AD Le AD c'est AFK, c'est pas possible Le L7 Je vais L16 Oh c'est dommage On a pas de sbire, si on a une sbire Hop Dans cette tour Hop Boum Ca fait mal hein, qu'est-ce que ça fait mal tot Hop On va Bac Rah C'est vraiment dérangeant ça Avec l'AD c'est Il est AFK à moitié la partie Dommage J'avais pas vu J'avais pas vu, j'avais point vu, j'avais point vu J'avais point vu On achète une sentry, une ward Et on repart Pourquoi jouer Ra quand on peut jouer tot en fait ? Ra heal Ra heal et a donc une capacité pour les professionnels A utiliser la capacité A Ra De ne pas avoir besoin de Bac Tout simplement Mais c'est clair qu'il y aura des joueurs Il y aura des Ra Il y aura des tot au world Et peut-être voir un permaban de tot S'il est pas modifié D'ici là Tuck tactic, tuck tactic Mais le heal de Ra est quelque chose d'assez fort Parce qu'en late game Tu mets un swearing paint sur quelqu'un Tu le tues pas, tu le forces à Bac Ra lui et son équipe ils n'ont pas besoin de Bac Puisqu'ils mettent un solar blessing Ça fait toute la différence C'est beaucoup plus facile de jouer avec un Ra en late que 100 C'est pour ça que Guanyu est fort aussi Guanyu fait la même chose Terra fait la même chose On va sentry ici Bon j'ai touché Le Gintian Le chronos s'il remonte dans le temps il est mort Il faut penser à ça On pourrait lui forcer à revenir dans le temps Et il a voulu revenir dans le temps mais trop tard Et on met le portail Ah, Rama ne connait pas les mécaniques d'auto à travers le tot Je vais attaquer middle lane Ça peut être pas mal Non il y a une tour mon cher Erlingsheng Le Erlingsheng est en train de taper un phoenix Bon après on ne dira rien parce que je n'ai jamais fait Oups Ah le Thor On a eu peur pour lui quand même Bon on prendra pas plus vu les PV Kalfenrir Kaltor Autant aller farm On va qu'il y a On part sur la gemme d'iso Boum Et on achète une petite centrie On a l'ulti qui revient beaucoup trop vite sur tot C'est ça qui est très très fort sur ce perso Aussi le fait de pouvoir stacker la pénétration très très vite avec le passif Les projectiles du 1 qui sont beaucoup Qui sont assez rapides maintenant pour pouvoir toucher facilement Si moi j'y arrive Tout le monde peut le faire Vous avez aussi la taille du 2 qui a été grossi Il fait que c'est plus facile de toucher aussi Ah je veux ce CS Non je ne l'ai pas Ramak est en train de faire une golfurie donc il faudrait voir des hauts tours Alors j'aurais pas dû mettre le portail ici mais Ici Il faudra reprendre l'ADS à la fin de la partie On reporte les AFK Après on va pas pleurer non plus pour l'équipe adverse On aurait perdu des games avec des AFK cette saison A mon paquet L'avantage c'est qu'il Le stream peut en témoigner parce qu'avant quand je postais que des vidéos sur YouTube Les games où il y avait des décos je les publiais pas Là au moins on les voit Boum On ne tuera pas le chronos J'ai pas de sort Bon je sais pas où Bien joué Bien joué Unstoppable Quand ses mates sont level 12 Hop salut Chronos qui veut nous faire mal là Et il a réussi parce qu'il nous a porté double actif quand même On l'a touché Il se cachait mais on l'a eu Oh j'ai été touché Il y a un Aja attention il peut nous flash ulti Il l'a déjà fait Ah j'ai plus d'actif Donc je vais tomber Dommage Mais bon je pense qu'on a gagné Ah quoique le Fener en train de faire un peu de speed C'est pas grave Je pense que l'équipe caille derrière On a la gemme d'iso On part sur le bâton de Tahuti En revendant la pierre dame Et on rajoute une centrée Salut Tetra Salut Tetra Le Hades troll Ouais je suis déçu du coup Ouais le Hades a pas joué vraiment la partie Hades qui a fait méditation Pas de TP sur la solo lane Assez étrange Bon nous on aura réussi à tenir avec le Thor bizarre support Avec seulement 2 potions en début de partie On va terminer la game là dessus sur ce push Quoique le Arlenchain est plutôt parti prendre et essayer d'aller chercher un kill Le Brutalize Oh putain le Brutalize de Fenrir Quand on a autant de levels d'avance T'as l'impression que le Hades a 2 HP Mais c'est tout simplement parce qu'il est under level Bon ils peuvent terminer peut-être Le Brutalize On a pas de quoi jeter le Tahiti Allez on est parti On va aller chercher le buff de dégâts je pense Bon je pense qu'ils vont terminer là Je sais pas si j'aurai le temps de prendre le buff et de Et de venir Hop Boum Ah le système de coffre là C'est quoi s'il faut lier son compte Twitch à Irez Ah ça je pourrais le faire peut-être Oui exactement c'est parce que j'étais trop en ami que j'ai pu voir Qu'il était en train de secours Vous êtes prêts ? Boum le Chronos Il est le temps d'ulti Non pas de bol Ah je touche pas à cette distance Faut pas exagérer non plus Je ne suis pas Oh ça c'est ballot C'est ballot Ah on touche on touche c'est pas mal GG Wellplay Le Fenrir qui est allé terminer la partie Donc voilà Petite game sympa avec Thoth Qu'on gardera sans doute parce qu'on a vu des trucs intéressants Comme les rotations au début On peut farmer, farmer, farmer C'est vrai que vous avez des styles de joueurs On va dire des joueurs qui disent souvent Moi je suis plate, moi je suis diamant Souvent parce qu'ils font des fights et qu'ils snowballent sur leurs adversaires C'est vrai qu'il y a deux façons de snowball dans Smite Vous pouvez snowball en tuant l'adversaire Et en faisant les rotations Ou alors on a fait que les rotations en early On a quasiment jamais fight le Chronos Mais on a pris pas mal d'avance GG Sorry for Hades On va le report bien évidemment Ce petit Hades Bon c'est pas trop mal On est quasiment premier Et on va reporte le Hades Qui a semi-joué a priori Il a vraiment joué un tout petit peu de la game Et forcément ça aide pas J'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo On se retrouve dans une prochaine Un Hades justement Je pense qu'on va en faire un d'ici prochainement On va tester peut-être Salut ! J'amour Quátice ! Lload un haut